Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Xbox One pour jouer à Super Mutant Alien Assault. Super Mutant Alien Assault Un roguelike, pour ceux qui ne sont pas habitués avec les roguelikes, c'est que vous allez mourir souvent. Et non, ce n'est pas une question de niveau de difficulté, c'est une question de gameplay. Attention, c'est que vous allez jouer pendant un certain temps pour avoir des nouvelles armes, pour avoir des nouveaux skills. Et à ce moment-là, vous allez être meilleurs, vous allez apprendre la maniabilité. Et après ça, vous allez choisir un niveau de difficulté supérieur, dans lequel vous allez déverrouiller aussi des nouvelles armes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'au temps d'arriver à la fin, donc que vous allez tout déverrouiller et que vous allez battre les boss. Le jeu est normalement, dans les roguelikes, relativement aléatoire. C'est-à-dire que tout dépendant du niveau de jeu que vous sélectionnez, vous allez avoir un nombre prédéfini de niveaux. Mais ces levels-là, prédéfinis, sont aléatoires. Donc, tout dépendant. Et la configuration reste, mettons qu'il y a peut-être 150 levels dans le jeu. Et sur les 150 levels, vous allez en avoir 10 à faire, qui vont être sélectionnées aléatoirement dans le lot. Et ça va, tout dépendant de votre niveau de difficulté, ça va être adapté pour le niveau que vous êtes en train de faire. Donc, on a deux modes de jeu. On a le Endless, qui est à l'infini. Ça sert à fuck out. Juste le trip de le faire. Et on a le mode classique. Donc, le jeu est jouable à deux. C'est beaucoup mieux à deux. C'est un peu comme par le mal-sexe. Et donc, c'est mieux à deux. Et le jeu confirme. C'est que vous allez pouvoir au moins faire revivre l'autre si jamais il meurt. Tandis qu'en solo, vous êtes mort, c'est fini. Donc, vous avez votre niveau de difficulté possible. Donc, normal, héroïque ou épique. Donc, tout dépendant. Si vous y allez en normal, c'est que vous voyez le nombre de... En fait, le normal, j'ai une couronne à la fin. Donc, c'est que je l'ai déjà eu. Et ces deux niveaux-là, c'est que je ne les ai toujours pas eu. Donc, vous avez trois mondes de certains nombres de niveaux. Et à chaque fois, vous avez... Il me semble que c'est un micro-boss, si je me rappelle bien. Peut-être même pas. Et à la fin, il y a un gigaboss qui est lit. Les 8 et les 3. Donc, je vais y aller en normal, juste pour vous montrer un peu c'est quoi le gameplay. Donc, on peut sélectionner, starter à la galaxie 1, 2 ou 3. Tout dépendant de notre... Je ne sais pas, je vais le dire, de notre mode de jeu. Mais il semblerait que ça ne change absolument rien. Donc, et on a le choix de notre robot qui n'a aucune incidence à part le visuel. Donc, évidemment, le best, c'est de prendre deux shapes pas pareilles. Surtout si vous jouez à deux. Donc, et on a un item de départ. Donc, je peux avoir un speed boost. Je peux avoir... Je ne me rappelle pas c'est quoi. Évidemment, là... Ok, j'appuie ça pour avoir... Description. Donc, un bullet time. On a un shield. On a un téléporteur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Un jetpack. Tu sais, il y a beaucoup, 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 beaucoup de trucs. Et on peut avoir aussi une arme secondaire. Parce que dans le jeu, vous allez avoir une arme basic. Et vous allez avoir souvent des armes spéciales qui vont se déverrouiller aussi à mesure. Donc, vous allez pouvoir les avoir dans les caisses. Et si vous sélectionnez donc une arme efficace comme le genre de boomerang ici. Extrêmement puissant. Vous le chargez, vous le lancez. Vous allez le récupérer en marchant par-dessus et le récupère automatiquement. Mais c'est extrêmement violent. Mais vous n'avez pas de perk. Donc, il faut choisir toujours qu'est-ce que vous voulez. Donc, on a les defense moves. Donc, un dash, des trucs comme ça. Et on a les special abilities. Donc, j'avais le speed up. Parce que dans chaque niveau, le but va être évidemment d'éliminer tous les aliens. Sauf que vous avez aussi des, on va dire des buts secondaires. Qui est des fois d'amener des batteries dans un chargeur. Ou bien non, qu'il y ait des, je vais dire des tanks. Mais des cylindres qui ne doivent pas exploser. Donc, il faut toujours aller faire des manipulations sur ces cylindres-là. Attention, je parle bien sûr de cylindres métallisés ici. Donc, je vais faire un ready-up et je suis prêt à démarrer. Donc, ça a l'air de ça un peu pixelisé. On voit visuellement qu'il y a deux trucs. On le voit quand même encore un peu. La musique est extrêmement techno. Donc, il faut aimer ça. À droite, il y a des grenades. Donc, vous allez avoir aussi des grenades possibles. Et il y a un certain nombre de charges par, on va dire, créateur d'items. Et donc, là, les grenades, c'est un seul et unique type, si je me rappelle bien, dans les grenades. Et par contre, les armes qui sont à gauche, vous pouvez aller en chercher une. Et ça va se... En fait, ça se régénère. Et il y en a toujours des nouvelles qui vont popper. Là, et si vous la switchez, bien, l'autre, je pense qu'elle tombe par terre. Que votre coéquipier peut le ramasser. Parce que quand vous démarrez le jeu, il y a une seule et unique trappe d'armes, comme on voit à l'écran, que vous allez pouvoir aller chercher. Donc, il faut sélectionner qui va y aller, parce qu'il y a un délai avant que ça charge. Donc, ça. Et on a les deux genres de cocon bleu à droite et à gauche du menu. Ça, ça va être les cylindres de lesquels il va falloir que je fasse des interactions pour être sûr que ça n'explose pas. Et il y a une petite caisse en bois, en plein milieu, que je viens d'arriver dessus. Et que ça, bien, ça contient généralement des objets. Et à la base, bien, j'ai absolument rien. Donc, il faut que je me rappelle un peu que c'est bon. pour sélectionner l'arme. Ah, c'était ça. Et voilà. Est-ce que ça a été efficace? Je pense que oui. Non, là, ça ne va pas super bien. Ça fait longtemps que j'ai joué à ça. Ça ne paraît presque pas. Bon, je n'ai plus d'armes. Et ici, c'était quoi, là, là, là? OK, il faut que j'appuie sur B. B, c'est le bouton d'action. Ça fait que ça va. Je n'ai pas de double jump. Et voilà. Je vais récupérer des munitions ici. Et je suis téléporté automatiquement. Donc, là, je n'ai pas fait une très, très belle performance, évidemment. Il y a de la vie ici. Donc, ici. Donc, je peux récupérer de la vie. Ici, c'est des armes. Totalement aléatoires. Et bordel! Bon, là, ça ne va pas bien. Puis, le truc vert qui revole un peu partout, là, c'est que ça booste les ennemis. Ça, c'est le minigun. Quand même efficace. Et voilà. Donc, je vais t'aider les portes. Et là, le but, c'est évidemment d'avoir les armes pleines parce qu'on a un nombre de balles, évidemment, par arme qu'on récupère. Donc, là, ici, je dois aller chercher les tanks comme ça et les amener dans le truc à batterie en haut à gauche. Et quand je vais en avoir remoussé un certain nombre, ben, je vais avoir terminé le niveau. Une chose est sûre. Là, évidemment, comme on a vu, j'ai ramassé une arme secondaire. L'arme secondaire, ce qui est cool, c'est que... En fait, là, je n'ai même plus besoin de ramassé de batterie. L'arme secondaire, c'est que je l'ai tout le temps. Donc, à chaque fois, ce qui va arriver, c'est que j'ai... Si jamais je n'ai plus de balles, ben, au moins, je peux toujours avoir mon couteau. Ça aurait pu être un pistolet, ça peut être une genre de petite mini-mitraillette. Est-ce qu'il s'en vient ici? Parfait. Boum. Il va revenir, il va sauter. Boum. Téléportes ramassent une nouvelle arme pour être sûr. Et voilà. Donc, là, c'est un boss. Donc, c'est un beef. Et bordel. Bon, le jeté au couteau, ça, c'est pas génial. Bon, on peut. Ah, bordel! Bon, ben, je suis mort. Et voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est retourner au menu, sélectionner le niveau de difficulté, et on va le voir rapidement entre ça et le épique. Parce que là, tu sais, j'ai vraiment pas fait une belle performance, OK? Mais vraiment pas. Surtout que je me rappelais plus vraiment des boutons non plus. Donc là, ça, je vais ramasser l'arme ici. OK, ça, c'est le... le pulse gun qui me fait rester dans les airs. J'ai ramassé le couteau comme arme secondaire. Ça sera fait. Là, évidemment, j'ai déjà repolé dans... Ça, c'est mort. Parfait. Le best, c'est toujours d'utiliser les armes le plus efficacement possible. Évidemment, je tire deux shots à côté à ce moment-là en le disant. Ah! Encore une fois, ça va pas bien. Et en plus, j'ai remarqué qu'il me donne trois vies au lieu de cinq. Ah, fuck! Pas ça. Ça, c'est pas bon. Vous voyez l'arme que j'ai, là? C'est un jetpack. C'est ça, mon arme. Pas super efficace, hein? Ça non plus, d'ailleurs. Parce que ça, là, faut que ça soit... Faut que je tape dessus. C'est ça. Fait que ça, c'est non. Ça, j'ai un lance-grenade. Boum! Et voilà. Donc, évidemment, la configuration de niveau, ça va toujours changer un petit peu, mais le design, on l'a vu déjà, celui-là. Donc ça, je commence à côté d'un item, je ramasse des grenades, je ramasse une nouvelle weapon, rogadeer in the sky, et voilà. Le beat est excellent. Faut aimer, évidemment, le dubstep un peu, parce que... Lightsaber. Et voilà. Et je suis mort, comme ça. Donc, le jeu, là, évidemment, ça n'a pas l'air, hein? mais c'est... À deux, c'est mieux. OK, vraiment, là, le jeu est beaucoup plus efficace à deux. Mais, malgré tout, en solo, c'est parce que c'est un peu plus complexe, vous n'avez aucune chance, en fait. Vous crevez, c'est fini. À deux, bien, au moins, à l'autre niveau d'après, le cadre reste là, vous pouvez quand même les lifer en début de scénario. Donc, Super Mutant Alien Assault sur Xbox One. Donc, ça a l'air à peu près de ça, c'est un roguelike, donc plus vous jouez, plus vous allez avoir... plus vous allez avoir stock dans le jeu, donc. Et on n'a clairement pas le chien qui vient de rentrer dans la pièce avec ses griffes, surtout pas. Et donc, sur ce, bien, si vous avez vécu la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et si jamais vous voulez commenter, n'hésitez pas. Si vous trouvez que le jeu est nul à chier, si ma prestation était nul à chier. Si vous voulez le jeu, vous ne le trouvez pas, présentement, il devrait être encore disponible. Quand même, sur Xbox One, le market est encore efficace. Et le jeu, franchement, je pense que vous allez quand même passer du bon temps dessus. Et évidemment, c'est sûr qu'il faut apprécier le style visuel. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!